Moi, je crois qu'on ne va pas ressortir les vieux dossiers, mais la présence ou le passage d'Edwi Penel au monde est pour moi un sujet de grande perplexité, qui a été très largement étudié d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une polémique à l'époque, de livres d'investigation, notamment de Pierre Péan. Ça avait une grande, grande polémique à l'époque, un grand, grand, grand bordel. Et c'est vrai qu'on était un certain nombre à être très étonnés de voir à quel point Edwi Penel, qui venait quand même du trotskisme, qui, dans les années 80, avait produit des grandes enquêtes de journalistes d'investigation, notamment sur les Irlandais de Vincennes, si je me souviens, c'était lui, je crois, qui était au cœur, il a même été écouté pour ça, se retrouvait là, dans un journal qui, à l'époque, était devenu absolument centre-droit, très baladurien, notamment. Il était pro-baladur au moment des élections de 95, ça paraît des vieux trucs, mais bon, voilà. Et Penel faisait partie d'une espèce de direction à trois têtes. Et tout le monde s'est étonné à l'époque que ce gauchiste, en fait, en tout cas d'origine, se soit retrouvé, se soit fourvoyé dans ce journal. Ça reste bien mystérieux. Je ne sais pas ce qu'il en dirait, d'ailleurs, maintenant. Je ne sais pas. Et donc, après, la crise ayant éclaté, je crois que Penel a sauté, et puis il est parti, puis il a repris le maquis, quoi. Il a créé Mediapart, qui est une espèce de chef-d'oeuvre de médias alternatifs. Je veux dire, là-dessus, bien joué. Vraiment bien joué. Et beaucoup ont sauté à côté de lui, je veux dire, qui partaient sur les mêmes bases. Et Mediapart a inventé un modèle alternatif tout à fait extraordinaire. Je dis ça, je ne suis pas revanchant, parce que Mediapart me boude, moi, depuis 15 ans, pour des raisons qui m'échappent totalement. Mais comme je suis moins aigre et beaucoup plus seigneur dans l'âme que pas mal de mes contemporains, je note que je suis un lecteur de Mediapart et qu'ils font beaucoup pour la vitalité, je dirais, démocratique, au sens noble du pays. Et ça a réussi. Après, le personnage lui-même de Penel, je veux dire, m'échappe un peu. Je comprends toujours. Enfin, j'ai quelques hypothèses, mais que je ne vous dirai pas là. Ce ne serait pas le sujet. C'est que des hypothèses. En off. C'est pas possible.